Nous pouvons commencer par Measures of Average. Measures of Average in Real Life. Averages are an important tool to summarize a large set of data into a single value. Nous essaie de comprendre que t'es sa average pour une exemple. Semane dernier, min boire 2 loeufs. Je vais compter combien de litre de loeufs par jour. Lundi, la semaine dernière, min boire 3 litre de loeufs. Mardi, min boire 4 litre de loeufs. Mercredi, min boire 5 litre de loeufs. Jeudi, min boire 3 litre de loeufs. Vendredi, min boire 3 litre de loeufs. Samedi, min boire 4 litre de loeufs. Dimanche, min boire 5 litre de loeufs. Alors ça c'est qui quantité de l'eau mon boire, combien de litres de l'eau mon boire par jour semaine dernière Alors aujourd'hui, je vais vous demander combien de litres de l'eau mon boire par jour Ça va être le number of litres Combien de litres de l'eau mon boire par jour Alors le docteur a envie de mettre un record, ok C'est une consultation, il a envie de mettre un record de combien de litres de l'eau mon boire par jour Mais quand je vais te checker semaine dernière, je vais voir différentes quantités de litres de l'eau par jour Ok, lundi 3 litres, mardi 4 litres, etc Alors le number of litres, allez voir Alors si j'ai envie de mettre un single value, je vais vous enseigner une technique qui s'appelle average Ça veut dire on average, combien de litres de l'eau mon boire par jour Ok, ça c'est single value, il y a un single value qui représente un set of data Ça c'est average Alors comment nous calculons average, que tu peux dire deuxième phrase The main measures of average are the mean, mode and median Alors il y a 3 façons pour nous d'un measure of average Mean, mode ou median Next, mean Alors dans cette septepique là, nous pouvons mettre l'emphase plus le mean Là la next septepique nous pouvons mettre mode et median Alors mean, comment nous calculons mean as a measure of average Alors il peut dire The mean is a measure of average of two or more numbers Alors il peut prendre l'exemple que nous savons Your percentage marks each term Quand vous avez un résultat ou un report book à la fin ou term Vous pouvez trouver que chaque sujet, disons anglais, il y a un percentage Il y a un Français, il y a un percentage Maths, il y a un percentage Il y a différents points Après il y a un overall percentage Il y a un overall percentage Ça c'est le point final Mais ça, overall percentage Comment nous calculons ça ? C'est par measure of average Alors average de 27% Ça là, il y a un overall percentage Ça même, il peut expliquer ici Que your percentage marks each term is a mean Of all the marks you obtain in the different subjects that you take Alors quand nous calculons average de 27 points Nous calculons mean Là, il y a un overall percentage This gives Alors quitte ça, ça va aller là Ça va aller là, ça va aller là This gives a general idea How you have performed in your assessment papers Alors il y a un single value Qui représente sa gros set of data là Et qui, il y a un general idea Comment ton travail Alors ça c'est comment nous calculons mean Et comment nous calculons mean Mean, nous gagnons par Sum of all values Divis par number of values Ça c'est la formule Comment nous calculons mean Nous ajoutons tout ben valeur Et qui nous divise Pour quantité valeur Ça c'est la formule pour calcul mean Example 1 Find the mean of the following set of data 6, 8, 9 et 5 Data veut dire information Alors il y a un set of data ici Il y a 4 valières 6, 8, 9 et 5 Qui nous pouvons bien rajouter ce mean Alors nous nous trouvez Mean, ce formule C'est où nous pouvons bien faire Sum of all values Divis par number of values Alors nous calculons mean Pour example 1 Mean pour une sum of all values Nous pouvons ajouter tout ça Ben valeur là 6, plus 8, plus 9, plus 5 Divis par number of values Qui constate valières Qui est là 1, 2, 3, 4 Alors nous pouvons diviser par 4 Qui dit pour venir ? Si nous fais 6, plus 8, plus 9, plus 5 Il fait 28 Et que nous pouvons diviser par 4 Pour gain mean Et que nous mean Il y a 7 Alors nous sommes capables de dire Qui average of these 4 numbers Is 7 Et que nous calcules average là Pour mean Example 2 Find the mean of the following set of data Là nous n'en large set of data Pour calcules mean Et que mean, ce formule C'est sum of all values Divis par number of values Allo, mean qui pouvin ici Nous calcules ? Mean pouvin Sum of all values Nous pouvons ajouter tout ça Comment valer là ? 0.6 Plus 1.5 Plus 0.75 Plus 0.6 Plus 0.9 Plus 0.45 Plus 0.6 Plus 0.3 Plus 0.6 Nous ajouter tout ça Comment valer là ? Next Nous pouvons diviser par number of values Nous comptez combien chiffre Et là ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et 9 Il y en a 9 valet Nous pouvons diviser par 9 Next Numérateur Si nous pouvons ajouter tout ça Dans une valet là Nous pouvons trouver Des pouvin 6.3 Nous pouvons diviser par 9 Pour calcules mean Et que mean pouvin 0.7 Pour exemple 2 Exemple 3 Numbers là Zot A, B, C, N, D Et qu'nous peut connaître Zot mean Li pouvin 20 Alors Mean Of The 4 numbers Mean de sa 4 numbers Là L'indier Li pouvin 20 Et comment nous calculons Mean de sa 4 numbers Là Nous fais A Plus B Plus C Plus D Ça c'est mean Nous pouvons diviser par number of values Et nan 4 valet Et que réponse Buzin 20 Next Dans le chapitre Equation Nous apprenons Si nous pouvons diviser par 4 Deux côtés Nous fous par 4 Qui peut arriver 4 et 4 coupés Ici Pour A Plus B Plus C Plus D Égale 20 fois 4 Pouvin 80 Alors Là Nous n'avons Une information Bien importante Même nous Pas qu'on numérical value De sa man 4 numbers Individually Nous connaît Cette somme Que nous pouvons ajouter 4 numbers Pour Buzin 80 Alors Nous continuons De voir Et 5th number Is added To this group Alors Sa 5th number Là Mou dit Noti Pour I Alors Nous group Si desenn A 4 numbers A B C E D Nous voulons Mettre 5ème numbers I Alors L'i pédi Aki Sa group Là Aste So Mean De sa 5 numbers A Lipou 22 Alors La Mean Of The 5 numbers Sa 5 numbers A So Mean Là L'i pédi Lipou 22 Et Kouman Nous voulons Kèlmine De sa 5 numbers A Nous 5 numbers I A B C D Avec E Alors Nous ajout A Plus B Plus C Plus D Plus E Nous Divise Number Number Values 5 Réponse 22 Next Ce qui nous Pouf Faire Nous Pouf Multiplier De côté Par 5 Ici Nous Fou 5 Ici Nous Fou 5 5 5 Coupé Levin A Plus B Plus C Plus D Plus E Vous Trouvez Réponse 22 Fou 5 Faire 110 Alors Là Nous Genn L'autre Information Bien Pour Autant Qui Sa 5 numbers A B C D Avec E Levin 110 Alors Question Define The Fifth Number Et Sa Fifth Number Là C'est E Nous Pouf Zain Rout Valer E Et Get E Li Da Equation La Alors Nous Kone Ki A Plus B Plus C Plus D Réponse 80 A Plus B Plus C D Levin 80 Plus E Réponse 110 Alors Next 80 Nous Pouf A Droite Levin E E E E 110 Retire 80 Nous Pouf Gagne Nous Fif Number E Pouf 110 Retire 80 Faire 30 Ça C'est Réponse Pou Example Free Nous Corrises The Worksheet Question N Circle The Correct Answer Alors Question N Il C'est Multiple Choice Partie A Consider The Mean Of Data What Is The Mean Of The Set Of Data Alors Pour Sa Set Of Data Là Nous Calcul Ce Mean Et Comment Nous Calcul Mean Nous Pouf Somme Tous A Mane Valé Là 20 Plus 29 Plus 61 Plus 29 Plus 66 Plus 25 Plus 15 Nous Pouf Divise Pou Number Values Et Si Vous Comptez Vous Trouvez Na Set Valé Et Là Où Si Vous Ajoutez Tous A Mane Chiffre Là 245 En Baie Na Set Et 245 Divise Pou Set Faire 35 Alors Où Réponse C C Qui Nous Pouf B Circle Next Parti B The Mean Of Four Numbers Is 61 If Three Of The Numbers Are 47 65 And 77 What Is The Fourth Number Alors Nous A Four Numbers Là Dans Trois Nous Konnais 47 Nous Konnais 65 Nous Konnais 77 Nous Konnais Mais Quatrième Chiffre Nous Pas Konnais Fourth Number Alors Fourth Number Là Nous Pas Represente Par Alphabet Dijon X Alors Question Djer Rode Sa Fourth Numbers Là Kouman Nous Pou Rode Sa Linde Ki Mine A Li 61 Alors Sa Four Numbers A Zot Mine Konnais 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 Tous Sama Valera 47 Plus 65 Plus 77 Plus Valera X Ok Nous Pou Divis Pan Number Valera Zena 4 Valera So Min Li 61 Alors Ici Nous Pou Appren Ki De Chapit Equation So Nous Multiplier De Cote Par 4 Ou En Technique Nous Appren De Chapit Equation Cross Multiply Allo Sa Man Chiff La Kou Pou Fou Avec N Li Pou Vine Sa Man Chiff La Mem Passe Ni A Pot Ki Chiff Fou Avec N Li Vine Li Meme 27 Plus X Egal Next Nous Pou Fou Fou 61 Et 4 Fou 61 Il Fait 244 Next Si Nous Ajout Ces Trois Chiff Là Nous Pou Vine 189 Appren Plus X Egal 244 Nous Pense Chiff Là Nous Pou Droite X Pou 244 Retire 189 Et 244 Retire 189 Vine 55 Allo O Réponse Pou Vine B Question De Find The Mean Of Each Of The Following Sets Of Data Parti A Nous Pou Admin De Sa Set Of Data Qui Nous Fait Nous Pou Somme Tout Somme En Valer Là Nous Fait 9 Plus 3 Plus 6 Plus 8 Plus 14 Divise Par Number Values Nous Pou Comptez Comment Chiffre Là Ici 1 2 3 4 5 Nous Pou Divise Par 5 La Réponse Pou Vine 40 Divise Par 5 Vine 8 Next Parti B Nous Pou Mean De Sa Set Of Data Alors Comment Nous Fait Ça Nous Ajoute Tout Somme Valer La 4 Plus 0 Plus 5 Plus 7 Plus 9 Nous Divise Par Number Values Et Ici Number Values En 6 Valer Numerator Si Nous Ajoute Tout Somme Chiffre Là Il Pou Vine 30 Divise Par Denominator En 6 Et Parti C Nous Redmin Alors Min Kouman Nou Gagne Nous Ajoute Tout Somme Valer La 4 Plus 10 Plus 11 Plus 3 Plus 12 Plus 10 Plus 7 Plus 9 Plus 6 Nous Divise Par Quantité Valer Kena Et Kou Pou Trouven 9 Valer Next Si Ou Ajoute Tout Somme Valer La De Numéro 72 Divise Par 9 Et Kou Réponse Pouven 8 Pou Ne Pou 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 Min De Sa Set Of Data La Nous Pou Ajoute Tout Somme Valer Kena Dane La Liste Data La 14 Plus 3 Plus 10 Plus 8 Plus 20 Plus 2 Plus 10 Plus 3 Plus 6 Plus 4 Plus Divise Par Ne Pou Comptez Kou Mè Chif En Et Kou Pou Trouvé Kena 10 Numbers Allo Numéro Teste Tu ajoutes Tout Somme Chif La Dane 80 Et 80 Divise Par 10 Réponse Provin 8 Next Partie E Partie E Ça C'est Nos Set Of Data Numéro Admin Nous Ajoutes Tout Somme Valer La 9 Plus 8 Plus 12 Plus 5 Plus 7 Plus 16 Plus 6 Plus 11 Plus 7 Divise Par Number Values Et Partie E Pour Trouver Number Values 19 Là Numéro Numerator Pour 81 Divise Par 9 Réponse 9 Pour Partie E Next Partie F Nous Ajoutes Tout Somme Valer Là 40 Plus 10 Plus 60 Plus 20 Plus 10 Plus 20 Plus 10 Plus 30 Et Pour Partie F Vous Pour Trouver Number Values De 8 Next Numerator Si Minerator Dans 8 Et 200 Divise Par 8 Réponse 25 Question 3 Find The Mean Of Each Of The Sets Of Data Partie A Nous Nous Pour Besard Ce Mean A Partie A Nous Calculons Mean De Sa Set Of Data Là Dans Jout Ben Valère 3 2 Plus 0 8 Plus 2 7 Plus 4 5 Numéro Numéro Values 4 Valère Numéro 11 11 2 Divise Par Denominator 4 11 2 Divise Par 4 2 8 Next Partie B Nous Pouk A Kylmine De New Set Of Data 32 21 15 40 51 32 27 14 Divise Par Number Values Et Pour Partie B Vous Pouk Trouve 8 Valères En Total Next Numéro Et 232 Divise Dénominator 8 232 Divise Par 8 Réponse Vigne 29 Next Partie C Nous N'avons Set Of Data To Ben Negative Numéro N'avons Min 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 Négatif 5 Plus Négatif 3 Plus Négatif 7 Plus Négatif 1 Plus Négatif 4 Nous Divise Par Number Values Et Number Values 5 Next Min Négatif Un Non Négatif 5 4 Négatif 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 15 Négatif 15 Négatif 16 Négatif 16 4 Négatif 20 Négatif 5 Négatif 4 Partie D nous avons 4 fractions pour notre mean nous pouvons ajouter ces 4 fractions nous avons 2 sur 3 plus 1 sur 2 plus 1 sur 4 plus 5 sur 6 nous pouvons diviser pour la quantité de valeurs nous avons 4 valeurs comment nous pouvons ajouter ces 4 fractions nous pouvons être LCM de denominator tous ces 4 fractions nous pouvons être LCM pour 12 alors ici nous pouvons être x4 x4 ici x6 x6 next x3 x3 et dernier x2 x2 alors vous pouvez trouver que tous ces 4 fractions nous pouvons être diviser pour 4 alors tous ces 4 fractions nous pouvons être LCM de denominator 12 2 x 4 fait 8 plus 1 x 6 fait 6 1 x 3 fait 3 plus 5 x 2 fait 10 next 8 plus 6 fait 14 plus 3 fait 17 17 plus 10 fait 27 alors nous avons 27 sur 12 ok sa longue fraction nous pouvons être diviser pour 4 next nous simplifions 27 sur 12 fois 1 sur 4 si nous fais reciprocal et nous pouvons être 27 sur 12 fois 4 fait 48 next nous pouvons diviser pour 3 de numérité 27 diviser pour 3 fait 9 et 48 diviser pour 3 fait 16 ça c'est réponse pour partie D next partie E partie E nous avons un chiffre pour calculer ce mean alors mean est bien facile nous prenons 0.22 plus 0.17 plus 0.3N plus 0.14 nous pouvons diviser pour number values et partie E pour trouver en total il y a 4 values numérité si vous ajoutez tout diviser 0.84 diviser pour le denominator il y a 4 et 0.84 diviser pour 4 fait 0.2N next partie F partie F nous avons un chiffre de numérité tout bien negative numbers nous pouvons être mean alors mean pour une negative 9.3 plus negative 2.6 plus negative 4.5 plus negative 2.6 plus negative 3.9 et que nous termine avec plus negative 1.7 et que tout bien negative numbers nous pouvons être number values et 66 alors comment nous pouvons faire ça calculer tout ça plus moins ça nous combine avec moins ça pour une moins ici pour une moins ici pour une moins next nous commençons à organiser premier tout ça va un chiffre rappel bien les autres negative numbers nous avons negative 9.3 retirer 2.6 retirer 4.5 retirer 2.6 retirer 3.9 retirer 1.7 nous pouvons diviser par 6 ok next nous apprenons quand nous faire operational integers quand nous des negatives comme ça nous avons besoin d'ajouter ça negative value là alors tout ça man values qui est dans la nous pouvons ajouter tout ok nous fait l'ident coin 29.3 plus 2.6 nous avons les mêmes jusqu'à plus 1.7 vous ajouter tout vous pouvez trouver 24.6 alors si vous ajouter tout ça man valeur 24.6 mais nous pouvons mettre ça negative là devant parce que nous avons negative numbers qui nous avons ajouté après nous divise par 6 avec negative 24.6 divise par 6 réponse finale pour negative 4.1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2